Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir un restaurant dans le thème de Dragon Ball et ça se situe en France. Oui, j'ai bien dit en France car normalement, ce genre de concepts, on les retrouve souvent dans des pays à l'étranger. Eh bien là, à Bois-Colombes, dans le 92, on a ce restaurant nommé le Goku Burger qui a ouvert ses portes. Et franchement, ça fait cliffer. Regardez-moi la figurine de Super Boo. Alors, ce n'est pas un restaurant super grand, mais ça suffit pour nous faire cliffer le monde de Akira Toriyama. Regardez-moi ce Goku SCJ accompagné de Trunks, mais également une basket personnalisée avec un Goku qui s'empiffre un burger et de l'autre côté, un Vegeta. Voilà, il y a plein de petits clins d'œil avec des figurines en veux-tu en voilà. Voilà également des menus, menu SCJ1, menu SCJ2, menu SCJ3, le menu Broly, le menu Végéta, le menu Gohan, le menu Kameramea, le menu Freezer, le menu Super Sale, le menu Trunks et le menu Tortue Génial alias Muten Roshi. Dans cette vidéo, je vais faire la dégustation du menu Kameramea, deux steaks du boucher, double cheddar, bacon américain grillé avec des oignons crispy et bien entendu des crudités et de la sauce. Mais juste avant cela, admirez l'environnement avec le plafond accompagné de planches de manga. Franchement, c'est un kiff et regardez-moi cette armure de Végéta de l'arc Saiyan avec les planches qui accompagnent cette armure. La planche voilà avec le Végéta, le Goku qui fait son Kaioken, franchement incroyable. Mais également voilà, un Shenron. Honnêtement les amis, s'il vous plaît, max de pouces bleus sur cette vidéo et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et me dire ce que vous en pensez. Et bien entendu, il y a des écrans avec des épisodes qui sont diffusés en continu dans ce restaurant. Allez, place à la dégustation. Ça a l'air vraiment, vraiment pas mal. Vous voyez un petit peu le burger là, ce que ça donne au bacon. C'est le burger Kameramea. Écoutez, on va goûter ça avec des petites sauces. Franchement, ça a l'air vraiment intéressant. C'est des frites maison déjà. On peut le remarquer. Donc ça, c'est plutôt cool. Et les frites sont bonnes. Les frites sont vraiment très, très bonnes. Ouais. C'est vraiment pas mal. À présent, on va s'attaquer au burger. Regardez, quand même. On est sur quelque chose de vraiment intéressant. Des oignons crispy, le bacon bien grillé, double steak. Franchement, ça a l'air pas mal. Let's go. Et pour le coup, je me prends un Kameramea en pleine passe. Il est vraiment très, très bon. Franchement, vraiment très bon. Franchement, très, très bon. Il y a des petits cornichons. Excellent. Chose que je précise. On est tout de même sur un pain brioché maison. Regardez ça. C'est de la brioche. Et ça, ça fait la différence. Le petit goût sucré-salé de la brioche dans un burger. Moi, en tout cas, je kiffe énormément. Regardez. Le cheddar bien coulant. Vous voyez là. Ça, c'est un pur de ouf. Je kiffe avoir du cheddar coulant comme ça dans un burger. Franchement. La dernière bouchée avec un petit peu de sauce. Let's go. Franchement, vraiment très, très bon. Le burger, il ne me reste plus que les frites. Mais vous le voyez, le burger Camerba, bah écoutez, on l'a plié. Bah écoutez, les frites, franchement, après avoir mangé mon burger en entier, je suis en train de taper les frites. Et ça passe bien. Tellement c'est bon. Sans être ballonné. Tu vois, tout passe bien. Mais c'est la vraie pomme de terre. Ça, ça fait la différence, comme j'ai pu vous le dire. La véritable pomme de terre, voilà, des frites maison. Ça fait la différence dans un burger qui avait des serveurs quand même artisanales. Pain brioché, steak à chèfrer, les oignons crispy, le cheddar coulant et le bacon bien cuit, je voulais dire. Franchement, excellent. Excellent. Dans un univers que l'on connaît très bien. Autre chose important à souligner. Comme je vous le disais, là, je suis en train de manger mes frites. J'ai bientôt terminé. Regardez ma canette. Je ne l'ai pas ouverte. Donc, j'ai réussi à manger mon burger qui était quand même assez costaud en entier. Plus de la moitié de mes frites sans avoir vu une gorgée. C'est vraiment très rare venant de ma part. C'est-à-dire que c'est tellement bon que je ne ressens pas le besoin de m'hydrater. Donc là, je vais quand même le faire. Histoire de... Très, très rare de ma part de ne pas boire en mangeant. Donc, ça fait vraiment la différence. Et pareil, au niveau des sauces, on a plusieurs sauces qu'on dégoût vraiment différent. Celle-ci, elle me faisait penser un petit peu à une sauce un peu relevée, pimentée. Pas de la samouraï parce que ça ne met pas totalement le goût de samouraï. Un petit peu, ça peut ressembler un petit peu, mais assez différent. Et ici, on a une espèce de sauce un peu tartare. Et pour le coup, elles sont vraiment excellentes. C'est excellent. Franchement, c'est très bon. Très, très bon. Et là, du coup, la dernière frite. Voilà. On a tout mangé. Et j'ai bien mangé. Voilà. Vraiment, j'ai vraiment très bien mangé. Je vais reprendre une petite gorgée de coca. Mais pour le coup, c'était très bien servi. Et franchement, c'était vraiment très bon. Ça change un petit peu. C'est bien d'avoir ce concept qui est vraiment génial pour les passionnés comme nous. On kiffe Dragon Ball. Mais voilà, je ne savais pas sur quel pied danser. Est-ce que ça va être bon ? Est-ce qu'on a tout misé sur le concept ? Et on n'a pas misé également sur l'alimentation ? Et pour le coup, non, le concept est vraiment génial. Mais de plus, la bouffe est vraiment très bonne. On a des produits quand même avec, comme j'ai pu vous le dire, du steak à chèvre, du pain brioché, des frites maison. Donc, on se prend la tête quand même à éplucher des pommes de terre, à faire des frites maison. Donc voilà, c'est bien. On n'a pas juste le concept et voilà, on espère que ça marche et puis on passe notre chemin. Non, on essaie justement de faire en sorte que le client apprécie la nourriture. Bon, le personnel du restaurant me demande de goûter également les desserts. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va goûter du coup tiramisu au M&M's. Pareil, j'aime bien ce genre de tiramisu. Les tiramisu, voilà, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Let's go. On va goûter. Je me dirais, vous pouvez voir au niveau de la mousse. Franchement, c'est bon. C'est bon, ça passe bien. Et malgré que j'ai mangé mon menu en entier du burger avec les frites, eh bien, le tiramisu, franchement, il coule tout seul. Il coule tout seul, il est léger. Très onctueux, très très onctueux. Et bien, écoutez, on est sur la dernière cuillère de ce tiramisu. Et pareil, c'était vraiment très bon. Et d'ailleurs, je tombe sur un abonné. Comment vas-tu ? Ça va bien. Ça fait plaisir, voilà. Vous voyez, on est dans un endroit à Dragon Ball, bien évidemment. On tombe sur les abonnés et ça fait toujours plaisir en tout cas. Franchement, tu t'appelles comment ? Moustapha. Moustapha. Dragon Ball, les jeunes à fond ? Oui, je... Ah, on sort le charf. Avant, j'étais accro à ça. D'accord. Mais voilà, je pouvais jouer pendant les vacances. Je m'arrivais à 12h. Je t'adrais que c'était à 2h du matin. Ah ouais, je regardais tes lives sur la télé. Ah là là là, sur la télé, carrément mes lives. Je regardais les lives sur la télé. Moi, je voulais vous envoyer de commentaire parce qu'il y avait mais franchement, je connais toutes tes vidéos, c'est grave. Ça fait vraiment plaisir. J'ai suivi tes premières vidéos, conseils et tout et tout. Ça fait vraiment plaisir et encore plus de vous voir en vrai. Franchement, Moustapha, je suis vraiment content de tomber sur toi parce que je suis né à une heure où il n'y a pas trop de monde pour ne pas être non plus avec le plein de monde bombardé. Mais pour le coup, ça fait vraiment kiffer. Mais c'est qu'en plus, Moustapha, franchement, il dessine bien. Regardez. Miate no Goku. Je vous le montre quand même. Franchement, c'est bien. Tu es à quel âge ? 13 ans. Pour 13 ans ? Franchement, je trouve qu'il a un beau coup de crayon. Et là, je suis en train de commencer sur ce sujet. C'est bien, c'est M3. Et c'est J3, on reconnaît directement il n'y a pas de sourcils. La grosse arcade. La grosse arcade sourcilière. Franchement, je t'encourage vraiment à continuer. Et il y a celui-là, là. Mais regardez, le torse et tout. C'est bien, il y a des proportions vraiment intéressantes en plus. C'est bien, je t'encourage vraiment à continuer. Merci. Et d'ailleurs, Moustapha, il habite à 5 minutes d'ici. Tu vas pouvoir confirmer ce que je disais. C'est bon ou pas ? Non, c'est vraiment bon. Le burger, il est incroyablement énorme. Hier, j'avais du mal à finir l'écriture. Vous voyez, ce n'est pas moi qui le dis. C'est même les clients qui habitent à 5 minutes d'ici disent comme quoi c'est bon. C'est incroyable. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo pour avoir les informations nécessaires et surtout, n'hésitez pas également à réagir en commentaire et dites-moi ce que vous en pensez max de pouces bleus et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, vous s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Tadam, 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 yeah !